Bonjour à la maison et bienvenue à un autre épisode de CIB, encore dans l'esprit du temps des fêtes. CIB, un show dans lequel on explore une cartouche, des instructions, une boîte pour ensuite jouer aux jeux vidéo. Et aujourd'hui, on joue à Super 3D Noah's Ark pour la Super Nintendo. Ça, c'est le seul jeu on-license qui n'a pas été sanctionné par Nintendo. Puis, ce qu'il faisait pour bypasser le système, c'est qu'on pouvait mettre une cartouche dedans. Bon, moi je vous montre comme exemple la Maxi 15 qui utilisait un peu le même principe avec une cassette de NES. C'était la même chose. Malheureusement, ma version à moi était un peu plus moderne. Donc, ils ont ressorti le jeu récemment parce que c'est super bon, c'est super important. Et cette fois, c'est une cartouche de NES fonctionnelle. Allons regarder ça. Ben oui, c'est pas clair, hein? Super Noah's Ark 3D, Super 3D Noah's Ark. Bref, allons regarder la boîte un peu plus en détail. Donc, on voit le logo de Pico ici. Donc, ma version est probablement sortie environ en 2014. Et c'est bien écrit, hein? Ce jeu n'est pas approuvé par Nintendo. Mais c'est pas de revendre comme étant un produit Nintendo. La boîte et son contenu, elles sont un third party. Puis en tout cas, c'est fait pour jouer sur un clone américain ou des consoles japonaises. Très intéressant. Et si on regarde, c'est une boîte de club vidéo, hein? Ça me rappelle un peu l'époque des locations. On aurait dit une boîte qui a été découpée pour mettre dans la boîte de VHS carrément. Allons regarder à l'intérieur. Bon, j'avais déjà sorti le manuel. Alors, regardons le manuel. Play on Super Nintendo. Avec un logo pas tout à fait exact. Tom, tom, tom. J'avais oublié de le mentionner sur la boîte, hein? C'était un jeu de Wisdom Tree, la même compagnie qui a fait les jeux Bible Adventure, entre autres. Donc, Wisdom Tree. Regardez-moi ça, si c'est beau, ce petit manuel-là. Alors, il y a des chèvres, des moutons, des antilopes, des autruches. Mon Dieu. On doit endormir les animaux en leur pitchant des fruits, si j'ai bien compris. C'est excessivement violent. On voit ici Noé, que j'ai appelé Moïse dans la dernière vidéo, hein? Qui va pitcher un fruit. Il est fou. C'est incroyable. Donc, vous l'avez vu dans le manuel, c'est un clone de Wolfenstein. Wisdom Tree avait eu les droits de Hellraiser, le film. Puis, il voulait faire une version un peu à la Wolfenstein. Il avait eu les droits de ID. Tout allait bien. Mais finalement, il essaie de faire ça sur la NES. Puis, il essaie de faire une cartouche avec des pièces qui allaient améliorer la performance de la NES. Ça allait être quelque chose de complètement farfelu. Mais ça coûtait trop cher. Donc, le projet a finalement avorté. Passer de Hellraiser à l'Arche de Noé, c'est un gros pas vers le bas. Mais coudonc, de toute façon, Wisdom Tree était déjà dans les jeux bibliques. Puis peut-être que Hellraiser aurait fait mal à leur réputation. Il y a des rumeurs qui diraient que la licence de Wolfenstein leur a été vendue, prêtée, sache louée, pour une bouchée de pain parce que la compagnie était fâchée de la censure de la version Super NES de Wolfenstein. Ça a été un peu démenti, mais en même temps, on ne le saura jamais. Alors, regardez cette magnifique cartouche. Bon, j'ai encore le papier sur la cartouche. C'est moins impressionnant quand c'est quelque chose qui ressort, qui n'est plus vraiment rétro. Donc, on a la cartouche de Super Nintendo, tout à fait standard. Super 3D Noah's Ark, le logo de Wisdom Tree. Tout va bien. Si on regarde à l'arrière, un collant qui n'est pas habituel. Important! Ne pas allumer et éteindre la console rapidement. Ne pas toucher aux câbles qui sont connectés pendant que la console est allumée. Puis ce jeu n'est pas... En tout cas, Nintendo n'est pas d'accord. Puis si vous avez de la misère, envoyez un e-mail à info-at-pico-interactive.com. Donc, il est le distributeur de la copie physique. Je le sais, vous voulez qu'on aille jouer, hein? OK, c'est beau. On y va! C'est parti! Alors, ce produit est désigné et produit par Wisdom Tree. On les salue! Ce n'est pas désigné par Nintendo. Mais Nintendo, ça appartient à Nintendo. Voilà! Allons-y! On peut commencer le jeu. On peut rentrer un code. On peut jouer à normal, hard ou easy. On a stéréo. Évidemment, on le voit en stéréo. Puis on a choix en droitier ou en gaucher pour la souris. OK. Je n'ai pas de souris. Alors, vous allez être en dehors de l'arche pour ce jour. Doigts, blablabla. Animaux, blablabla. La bouffe, blablabla. Dormir, blablabla. Voilà. Quand on joue à un FPS, on ne veut pas trop d'histoires. Si on peut appeler ça un FPS. J'ai entendu quelque chose. J'ai entendu une porte. Wow! Une chèvre! Je l'ai eue. Oh my God! Je suis le roi du slingshot! Excellent! J'ai encore toute mon énergie. Je suis pro. Wow! Ça fait avoir. OK. Wow! J'ai presque plus de fruits. Je crois que j'en trouve. As-tu des fruits? Ça, ça en a l'air d'être de la peinture. Ça, c'est quoi? Je ne sais pas c'était quoi. Ah! Où est-ce qu'on est? On est là. OK. On va aller à droite. Wow! J'ai entendu. Ah! OK. C'est... C'est Fibre. Je ne veux pas mourir. Quelque chose qui me court après, hein? Ah non! Il y a une autre chèvre. Au secours! Je suis sûr que si je mange ça, ça va faire du bien. Est-ce que tout le monde dort? Putain, alors là, c'est bien stressant! J'ai oublié à quel point Doom c'était stressant. En plus, on se fait courir après par des chèvres. Oh! Energy! Pourquoi ils nous ont donné de l'énergie avant de finir le niveau? En tout cas, par 30! Ça aurait dû nous prendre 30 secondes, ça nous a pris une minute et demie. 39% des animaux ont été tués, endormis. 14% des fruits se créent à zéro. Wow, hein? Et on continue! Oh, tabarnou, je n'aime pas ça, des grosses zones comme ça. Je n'aime pas ça! Je n'aime pas ça! Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où, je les entends? Ils sont où? Il y en a là! Je vois des pixels au fond. OK, il y en a une autre. Elle est derrière moi, elle est derrière moi. OK, c'est beau. C'est beau, tout le monde! C'est beau, tout va bien! OK, si on regarde la map... Elle est là! On est en porte. C'est une chèvre? Ah! Faut que je trêve, faut que je trêve. Non? Oh! 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 Mesdames et messieurs! Bon, ça, ce n'est pas ouvert. Ça prend une clé, c'est quoi, là? Tu les animes aussi? Wow, j'entends quelque chose! Comment tu me pungles de loin et tu me craches dessus? Qu'est-ce qui se passe? Je veux comprendre la logique. On est vraiment... OK, puis là, je viens de comprendre qu'on est dans l'arche. Bien oui, c'est logique. Tout est en bois, c'est l'arche. Je viens de prendre de la vie, et là, où suis-je? OK. Wow, 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 wow! On se calme! OK. Tout est mort. C'est là, wow! Tu es aussi. Super. Wow! Non, non! Chèvre! Mon Dieu, c'était une grosse salle, ça! On les a bien eues! C'est-tu une chèvre, ça? Non, c'est une clé! On a trouvé une clé, mesdames et messieurs. Est-ce que vous vous souvenez, tu as ou la porte? Parce que moi, je ne m'en souviens plus. Qu'est-ce qui m'a fait mal? Qu'est-ce qui me fait mal? Ha! Dans ta face, petite chèvre. Fait que là, il y avait une porte barrée à ma droite, là-bas. OK, let's go. Sur cette clé-là, c'est-tu ici? Pantoute. On revient sur nos pas. Ça s'en vient ici. OK, on va faire le tour. Ça serait sur ce mur-là. Pantoute. Ça n'est pas barré, ça. Pourquoi c'est un dessin de clé? Je n'ai rien compris. Bon. En tout cas, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir. Je ne sais pas vous autres. Toutes les chèvres sont mortes. Ça ne donne pas du tout mal au cœur. Survenez au début. Wow! OK, on va essayer de venir dans un endroit qu'on n'est pas venu. Et bien, pour terminer notre petite histoire, maintenant qu'on y a joué et qu'on a eu beaucoup de plaisir, je rappelle que Wisdom Tree avait la licence de Hellraiser. Puis là, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas sorti leur produit plus tard sur PC, par exemple? Eh bien, Doom est sorti et leur jeu aurait eu l'air fou. Puis en plus, je rappelle, on en a parlé un peu tantôt, vu qu'ils faisaient des jeux bibliques, peut-être que faire un jeu que la violence aurait moins bien passé. Ça fait qu'ils ont dit ça, c'est la solution. C'était très bon. Alors voilà, c'est déjà tout pour cet épisode de CIB. J'espère que ça vous a plu. On essaie de rester dans le thème du temps des fêtes. Puis j'aimerais ça un jour trouver la version originale, mais ça ne sera pas facile. Ils n'en ont pas fait beaucoup. Donc si vous pouvez m'aider dans ma quête, allons-y! Et trouvons ce petit bijou de l'histoire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce et on se revoit bientôt pour un autre épisode de CIB. Cartouche. Instruction. Boite de plastique de Club Vidéo.